... Shalom, je suis le prophète Joel Krasso, le maréchal de la brigade anti-sorciers, et que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Nous sommes à cette date aujourd'hui, 31 août 2017. Nous sommes en 31 août 2017, nous sommes en train de voir, n'est-ce pas, la fin de ce mois d'août. Voilà, que la grâce et la paix du Seigneur demeure sur vous. Recevez chez vous à la maison l'abondance et la grâce et la puissante main du Seigneur. Le mois d'août est en train de passer, c'est le mois de l'achèvement. Et nous allons atteindre le mois de l'enfantement. Le mois de septembre, c'est le nez-vingt mois qui est le mois de l'enfantement. Donc ce jour d'aujourd'hui, à partir de minuit, c'est-à-dire 0h01, Oui, bon, pour d'autres personnes, mais 1h du matin, 0h30, 1h du matin, ce sont les heures stratégies pour passer à cette transition d'un autre mois et un autre mois. Le mois d'août en train de partir et nous allons faire le mois de septembre. Ce mois-là, cette transition, elle est beaucoup importante. Donc, à partir de 1h du matin, vous allez, n'est-ce pas, poser une action, n'est-ce pas, dans le sens où vous devez prier pour que la grâce de Dieu, n'est-ce pas, abonde chez vous. Pour que, n'est-ce pas, vous allez parler au mois, pour que les choses aillent mieux chez vous. Et ça, c'est vraiment très important. Vous allez prier pour que les choses aillent mieux chez vous, en parlant, n'est-ce pas, au mois. Parce que le mois qui arrive doit vous apporter, n'est-ce pas, la grâce et le bonheur. Donc, le mois de septembre, comme je disais, est le 9 mois. Et le chiffre 9, c'est le chiffre de l'enfantement. Et ce que vous devez faire, c'est de prier la transition. D'un mois à un autre mois, vous devez parler au mois de septembre. Vous parlez au mois de septembre, déclarer que le mois de septembre vous apporte le bonheur, que le mois de septembre vous apporte la bénédiction, qu'elle vous apporte toutes les grâces. Et en même temps que vous parlez au mois de septembre, d'abord, avant de parler au mois de septembre, vous devez déprogrammer toute programmation satanique. Tout ce que le diable a programmé durant le mois de septembre, dans le but de pouvoir vous déstabiliser. L'esprit des morts, programmation d'accident, etc., etc. Tout ce que le diable a programmé quand vous, durant le mois de septembre, vous déprogrammez ça. La vie, une question de programmation et de programmation. Je vous informe que je suis sur les deux Facebooks. Il y en a deux Facebooks, donc je suis sur les deux Facebooks, et je fais le live en même temps sur les deux Facebooks. Voilà, donc c'est pas parce que c'est bizarre, mais j'ai en même temps deux Facebooks, et je fais le live sur les deux Facebooks. Voilà, voilà, donc vous êtes au bon endroit, que la grâce de Dieu demeure sur vous. Nous avons achevé le mois d'août, et qui était le mois de l'achèvement. Ça nous a permis de rentrer dans un moment de prière, de jeûne, durant tout ce mois d'août, n'est-ce pas ? Nous avons prié pendant 21 jours, et le Seigneur nous a exaucés. Le Seigneur, n'est-ce pas, a répondu, sa grâce c'est nous. Voilà, donc recevez la grâce de Dieu chez vous, à la maison. Comme je disais, aujourd'hui est un jour très important. Cette nuit, nous devons, n'est-ce pas, faire une action très importante. Maintenant, à partir d'une heure du matin, heure de chez vous, heure de chez vous, vous commencez déjà à parler. Parlez au mois qui arrive, le mois de septembre. Vous parlez à ce mois, pour que le mois de septembre, tout ce qui a été programmé par la sorcellerie, soit déprogrammé. Et vous proclamez la grâce de Dieu sur vous, durant le mois de septembre. Et le mois de septembre, c'est le mois de l'enfantement. C'est le neufième mois, le mois, le chiffre de l'enfantement. On aura l'occasion d'expérimenter ça, de parler de ce chiffre-là, le mois de septembre. Voilà, donc recevez la grâce de Dieu sur vous. Que le mois de septembre vous apporte la bénédiction, vous apporte, n'est-ce pas, la richesse, vous apporte, n'est-ce pas, toute la grâce et la protection de Dieu chez vous, n'est-ce pas. Que le mois de septembre, n'est-ce pas, fait taire les bouches et les langues de ceux qui ne veulent pas vous voir prospérer. Que la ronde soit dans le camp de l'ennemi, qui est le sorcier, et que le pouvoir de la sorcerie soit jamais vaincu. Et rentrez en possession de toutes les grâces, parce qu'avec Dieu, c'est la victoire, avec Dieu, c'est la prospérité. Avec Dieu, nous sommes condamnés à réussir. Avec Dieu, nous sommes condamnés à rentrer dans toutes les bénédictions. Donc, recevez la grâce de Dieu. On aura l'occasion, j'aurai l'occasion d'expliquer ce qui vous attend durant le mois de septembre. Ça, c'est vraiment très important, c'est des choses que vous devez connaître. Parce que voilà, le mois de septembre, tout ça, et puis en fonction de ça, nous allons aller pas à pas. N'est-ce pas, taquer. Et comme je disais, tous les jours, maintenant, par semaine, j'ai maintenant mercredi et jeudi, l'heure de la vérité. Non, je vais donner un enseignement, une émission, tous les 21 à partir de mercredi et jeudi. C'est deux jours pour vous donner des enseignements de pointe sur comment vous devez vous comporter, sur le combat spirituel, comment affronter les oeuvres de la sorcellerie. Je suis le maréchal de la brigade anti-sorciers, oui, le maréchal qui combat les oeuvres de la sorcellerie et qui affronte les esprits maléfiques et qui les met au part, par la grâce et la puissance de notre Dieu. Parce que Christ nous a donné le pouvoir sur la sorcellerie. J'ai affronté, par la grâce de Dieu, bien sûr, je ne suis rien sur la grâce de Dieu, les sorciers les plus redoutables de la Côte d'Ivoire. Je précise très bien les sorciers les plus redoutables de la Côte d'Ivoire. Qui n'est-ce pas, qui ont fléchi les genoux face à la puissance de Christ et qui est en moi. J'ai vu le dragon céder, tuer le dragon qui détruisait des personnes dans un village qui ont été abattus. J'ai abattu ce dragon, un esprit qui tuait des gens, qui buvait le sang des gens, qui endeuillait les vies, qui étaient terrassées. Je connais mieux la Côte d'Ivoire, j'ai affronté les sorciers les plus redoutables. Je suis, n'est-ce pas, un témoin oculaire de la puissance de Dieu. Voilà, je ne suis pas maréchal parce que j'ai envie d'être maréchal. Je suis maréchal de cette brigade, la brigade entre sorciers, parce que j'ai un témoignage sur le terrain. Voilà, parce qu'à cause de l'anxion qu'est-ce que c'est ma vie, à cause du fait que j'ai expérimenté la gloire et la cause de la vocation de Dieu. Mon ministère, c'est de faire taire le royaume de la sorcellerie. Voilà, quel que soit son niveau, son degré de sorcellerie, lorsqu'il me rencontre à la grâce de Dieu, il est obligé de fléchi les genoux. Parce que chacun d'entre nous a son appel, chaque homme de Dieu a son appel. Voilà, chacun, Dieu l'appelle, lui donne un ministère. Le ministère qu'il m'a donné, c'est de mettre la sorcellerie au pas. Et la sorcellerie est le mal cruel de l'Afrique. On peut peut-être combattre la sorcellerie, mais ce n'est pas tout le monde qui a appelé à ce ministère. Voilà, donc recevez la grâce de Dieu chez vous. Et que la grâce de Dieu abonde chez vous, recevez toute la grâce de Dieu. Voilà, donc nous sommes aujourd'hui à ce qu'on disait à cette date du 30 août 2017, pratiquement jeudi. Recevez toute la grâce chez vous, la grâce de Dieu dans vos maisons. Une action spéciale, que Dieu fasse dévoiler la langue, faire parler la langue des sorciers. Ceux qui sont cachés dans votre entourage chez vous à la maison, qu'ils parlent. Et qu'ils cèdent, qu'ils lâchent votre bénédiction et qu'ils soient vaincus totalement dans le nom de Jésus-Christ. Voilà, donc que le Seigneur vous bénisse. C'est vrai qu'après le jeûne, il est vraiment important de pouvoir conserver sa délivrance. Je disais, si vous ne savez pas conserver sa délivrance, il sera difficile de voir la gloire de Dieu pénétrer dans votre vie. Voilà, donc d'abord, il faut apprendre. Le seul problème peut-être que d'autres personnes ont, ils ne savent pas décider. Ils ont un problème avec la décision. Vous savez, par moments, dans la vie, il faut savoir décider. Il faut savoir prendre des décisions. Voilà, c'est vraiment très important. J'explique. Frère, si tu constates que quelqu'un est dans ta vie et que cette personne ne te fait pas avancer, et que cette personne ne te met pas sur le chemin de Dieu, et que cette personne, n'est-ce pas, est dans ta vie, dans le but du pouvoir, que comme des parasites, il faut apprendre à couper cette personne. Et ça, ce n'est pas mauvais. Parce que la Bible dit, la Bible dit, si ton bras gauche a pour toi une occasion de chute, coupe. Donc, il y a des personnes à lesquelles vous devez vous séparer. Parce qu'elles ne vous apportent pas, elles ne vous conduisent pas sur le chemin de la vérité. Elles ne vous conduisent pas. Dans le chemin de la destinée, ce n'est pas tout le monde qui nous accompagne. Sauf qu'à un moment donné, Dieu a dit à Abraham, c'est pas toi de l'autre. C'est pas toi de l'autre. Il y a des gens qui doivent quitter votre vie pour que d'autres personnes entrent. Parce que leur mission a pris fin. Oui, peut-être que vous ne comprenez pas ça. Il y a des gens qui sont là pour quelque temps avec vous. Et leur mission a pris fin parce que vous savez que depuis le moment où on marchait avec eux, il y a des palabres, n'est-ce pas, on n'est arrivé pas à vous entendre. Parce que c'est fini. Leur mission est terminée. Terminée. Voilà. Donc, il faut que Dieu crée des rencontres prophétiques. Parce qu'il y a des gens qui doivent entrer dans ta vie pour te faire entrer dans ta destinée. Ce n'est pas un péché. Frère, si tu constates que quelqu'un n'est pas prêt à te faire avancer, ce n'est pas la peine de continuer avec lui. Ce n'est pas un péché. Voilà. Parce que celui avec qui tu marches, c'est celui-là qui est mieux placé pour tes nuits ou bien qui t'apporte pour te faire entrer dans la gloire. Ce n'est pas une question de sentiments. Les gens sont trop sentimentaux. C'est une question d'amour. Oui, on n'est vécu qu'une seule fois et on ne joue pas avec la vie. Ce n'est pas avec tout le monde qu'on mange. Ce n'est pas avec tout le monde qu'on marche. Ne marchez pas avec qui veut. Ce n'est pas une question de sentiments. Ayez le discernement. Si vous constatez qu'une personne ne vous fait pas avancer, ou elle est hypocrite, c'est ça le problème. Ayez le discernement. Vous allez savoir quels sont ceux qui sont avec vous, quels sont ceux qui ne sont pas avec vous. Si vous constatez que les gens ne sont pas avec vous, frère, il est temps de vous séparer d'eux. Parce que ce n'est pas toi qui es Jésus-Christ. Ce n'est pas toi qui vas convertir une personne. La Bible dit que ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres qui ont fait que personne ne se glorifie. Il dit encore dans sa parole que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais plutôt lui qui nous a choisi. Il dit encore, « Nul ne peut venir à moi sans que le Père ne l'attire. » Donc ça veut dire quoi ? La conversion vient de Dieu. Quel que soit ce que tu feras, c'est vrai que tu es un instrument, tu parleras à cette personne pour la mener dans la grâce de Dieu. Mais tant que Dieu ne cautionne pas, tant que Dieu ne touche pas son cœur, elle ne se convertira jamais. Mais toi, ta destinée, ce n'est pas du jeu. Dieu, tu as un défi, un challenge sur cette terre. Tu n'es pas créé pour échouer sur cette terre. Nous sommes tous appelés à réussir sur cette terre. C'est un challenge, c'est un combat. Celui qui ne peut pas t'aider dans ce combat vers la destinée, frère, sépare-toi de lui. Sauf cela que la Bible dit, « Tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, de l'ancienne génération, il y a eu deux personnes, Jésus et Caleb, qui sont rentrés à Cana. Jésus et Caleb qui sont rentrés à Cana. Tous ceux qui n'étaient pas prêts d'être préparés pour Cana sont tous morts dans le désert. Le même Dieu qui les avait promis, le Cana, là où courent le lait et le miel, mais ce n'est pas eux tous qui sont rentrés à Cana. Celui qui a des oreilles comprend ce que je dis. Le même Dieu qui a dit, « Je vais vous faire sortir de l'Égypte. » Ils ont tous écouté la voix de Dieu au travers du prophète Moïse. Ils ont écouté la voix de Dieu. Ils avaient cette promesse, mais ce n'est pas eux tous. Dans l'ancienne génération, il y a eu Jésus et Caleb. C'est deux-là qui avaient foi en Dieu, qui marchaient selon Dieu et qui sont rentrés à Cana. Même Moïse, à un moment donné, le peuple a fait pécher Moïse. Moïse n'est pas rentré à Cana. Frère, ne joue pas avec ta destinée. Celui avec qui tu marches, celui avec qui tu es, est-ce que tu penses que la personne est dans ta vie pour t'aider ? Est-ce que tu penses que c'est avec cette personne que tu dois marcher ? Est-ce que tu penses qu'elle est là pour t'aider à accomplir la volonté de Dieu ? Sinon, c'est pas toi de cette personne parce qu'elle sera un jour en train de te détruire. C'est comme Judas qui a trahi Jésus. Aïe le discernement. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup observer. J'aime beaucoup observer. Frère, Dieu même dit, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai dans ma bouche. C'est-à-dire, Dieu même là, qu'on marche avec lui, qu'on n'est pas sincère dans sa marche, dans la marche avec lui, il nous rejette, il nous vomit. Non, parce que dans la vie, c'est pas du jeu. C'est pas de l'à peu près. Sauf cela que vos sentiments, vos manières d'être sentimentales, vous pensez que vous aimez plus les gens que Dieu. Non, ça n'exclut pas la prudence. Dieu dit, soyez prudents. C'est par manque de discernement, par manque de prudence que d'autres personnes arrivent à vous avoir. La stratégie de la sorcellerie, c'est s'habiller en pot d'agneau. N'est-ce pas ? Ils sont les hommes les plus hypocrites. N'est-ce pas ? Ils s'approchent de vous qui ont un objectif bien précis dans le but de pouvoir vous détruire. Sauf cela, il faut avoir le discernement. Vous ne le savez pas. Mais la nouvelle stratégie, les gens se font chrétiens. Ils se font même, ils se font passer pour des frères, des bons frères, des sœurs en Christ. Ils se font passer pour des vrais enfants spirituels. Ils sont là hors, sont eux, qui sont en train de creuser dans le secret d'attendre. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie déguisée. C'est une autre forme. Parce que la sorcellerie, c'est l'art de la destruction, la destruction. Frère, si je constate que tu n'es pas prêt à me faire avancer, c'est comme un corps humain. Pendant que nous mangeons constamment, il y a des parasites, il y a des pertes, il y a des verts qui sont dans nos corps qui ne font que nous détruire. Mais chaque trois mois, il faut se déparasiter. Il faut détruire ces parasites. Si tu ne les détruis pas, ça va te créer des maladies. C'est comme ça. Donc il y a des parasites, il y a des gens qui sont des parasites, qui sont là, qui ont des censures, qui sont en train de te sucer inutilement, qui sont inutiles dans ta vie. Ton problème, il faut apprendre à décider. Ton problème, tu ne sais pas prendre des décisions. Il faut décider. Il faut décider. Il faut décider. Il faut prendre des décisions. Il dit, décidez qui vous allez servir aujourd'hui. Jésus a dit au peuple d'Israël, moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Oui, décidez. Moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Celui qui n'aide pas à servir Dieu, celui qui n'aide pas à rentrer dans la destinée, bien aimé, ce n'est même pas la peine de marcher avec lui parce qu'il devient un problème, il deviendra un problème. Il y a des gens comme ça qui sont un problème. Donc tout à l'heure, le thème que je vais aborder tout à l'heure, n'est-ce pas, l'attitude du chrétien, du croyant face aux menaces des sorciers. L'attitude du chrétien face aux menaces des sorciers. Soyez bénis, vous qui venez me prendre en ligne parce que vous allez avoir un bon message tout à l'heure, ça va, n'est-ce pas, vous booster, vous aider. Que le Seigneur vous bénisse, recevez toute la grâce de Dieu chez vous. Ce qui vous reste maintenant, c'est la décision, c'est de prendre des décisions. Il faut prendre des décisions parce que tu regardes autour de toi, quand même tu es convaincu que celui-là, il n'est pas prêt. Quand même tu es convaincu que la maman là-même, elle est là pour te nuire, tu sais que le papa est là pour te nuire, tu sais que le frère, il est là toujours à cause de Wonsen Union pour t'appauvrir, il faut prendre des décisions. Prendre des décisions. Si tu ne prends pas des décisions, ce n'est pas dû à toi, ce n'est pas à Dieu de les prendre à ta place. Il faut prendre des décisions. C'est quoi, chaque fin du mois, c'est toi qui dois faire le Wonsen Union. Chacun ferait sa destinée. Si tu n'es pas riche, ce n'est pas moi qui va te rendre riche, c'est le Seigneur qui rend riche les gens. Ce n'est pas moi toujours aller chez l'Indien en train de faire le Wonsen Union. Je ne connais même le nom de celui qui est le correspondant en cas du roi. Chaque fois, c'est lui, il sait que le dollar est monté, il t'appelle, il sait que si tu n'envoies pas l'argent aujourd'hui, le dollar est monté, si tu n'envoies pas, mais pourquoi? Tu travailles pour lui ou bien? Non, je n'ai pas l'argent. Mais l'argent, on cherche pour avoir. On cherche pour avoir. L'Europe, ou moins les États-Unis, ce n'est pas synonyme d'avoir l'argent. Frère, il faut chercher. La Bible dit que l'homme mangera la sueur de son frère. Pourquoi vous aider? Pourquoi vous encouragez la paresse des gens? Non, c'est mon frère, il souffre. Mais si il souffre, il n'est pas le cas de se faire délivrer dans une église. Qu'est-ce qui se fait délivrer dans une église? Ce n'est pas une insu, ce n'est pas une méchanceté. Mais frère, tu as une mission accomplie, ta vie là. Tu as une mission accomplie. Il y a ton foyer, il y a tes enfants, il y a ta vie. Tu ne peux pas prendre tout ton temps en train de nourrir tout un village. Tu ne peux pas prendre tout ton temps. Tu as combien? Tu as quoi? Tu as quoi? Et la sorcellerie déguisée fait qu'aujourd'hui, toi, ton premier souci, c'est d'avoir l'argent. N'est-ce pas? Aux gens qui ne connaissent même pas l'importance puisqu'ils ne travaillent pas à la suée de leur front, quand ils reçoivent l'argent, ils délapident. Quelle fois tu ne t'en as pas fourni, que tu vas encore fourni en emportant de l'argent aux gens, chaque fois, c'est toi qui envoie de l'argent. Et d'ailleurs, ces personnes, elles sont toujours ingrates. Elles ne vont jamais être reconnaissantes. Ce sont des personnes très ingrates. Elles voient que tu ne fais toujours rien, tu n'as jamais rien fait. C'est comme ça. C'est le signe qui prouve que ta personne elle est sorcière. Tu m'as envoyé quoi? Tu m'as fait quoi? Accorde de petit à genre petit à genre. Mais petit à genre, ça t'a aidé. Ça t'a aidé. Petit à genre, ça t'a aidé. Ça a payé. Voilà. Et platali, tu as mangé. Scargot de dents crape, proie, tu as mangé. Tu as été rassasie. Attends. Tu as ta destinée, tu as ta vie. Tu as appeler un jour, n'est-ce pas, à construire ta maison. Tu as appeler un jour la vie. Pourquoi vous vivez pour les autres? Non. On peut aider les parents. On peut aider la famille. Mais écoute, écoute, ce n'est jamais assez. Oui, ce n'est jamais assez. Tu n'as jamais rien fait. Ce n'est jamais assez. Ce n'est jamais assez. Ce n'est jamais assez. Et tu passes toute ta vie en train d'aider des ingrats, des sorciers déguisés. Quand tu as des problèmes, ils ne prient pas pour toi. Ils n'ont qu'une crainte de Dieu. Mais c'est toi qui travailles pour eux. C'est l'esclavage satanique. Ils font de toi esclave. C'est toi qui dois travailler pour eux. Ça veut dire quoi, ça? C'est de la sorcellerie, ça. C'est de la sorcellerie déguisée. Frère, moi j'ai ma vie. Et j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie. C'est lui qui apporte la bénédiction. Si tu ne l'acceptes pas, ce n'est pas à moi, frère, de venir t'enrichir. C'est lui qui enrichit. La Bible dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et ne fait celui qu'un chagrin. Ok. Je peux t'aider par amour d'un frère, parce que tu es mon frère, biologique et tout ça. Mais ce n'est pas à moi de t'occuper de toi toute ta vie. Je suis désolé. Ce n'est pas à moi de prendre soin de toi toute ta vie. Je suis désolé. Voilà, on te donne l'argent et tu délapides. On te donne l'argent, tu gardes. On te donne l'argent, tu gardes. C'est toi toujours qui gardes. Tu deviens esclave. C'est-à-dire, eux, ils sont comme... Dans le monde spirituel, ils t'emploient et c'est ton argent qui gaspille. Et puis demain, quand tu tombes, c'est des mêmes personnes qui disent, ah, mais tu n'as rien fait avec ton argent. Tu es parisien, moisi, assis, patati, patata, ils commencent à bavarder. Frère, sauf cela qu'il ferait, il faut se battre pour sa destinée. On peut aider un frère, mais ce n'est pas une prise en charge. Je ne travaille pas pour ma famille. Je travaille pour nourrir ma vie, ma famille, d'abord, parce que je suis responsable d'une famille, d'abord. Maintenant, les parents, je peux les aider, mais ce n'est pas une prise en charge. Je ne suis pas obligé de courir tous les temps de moi, Winsane, je suis désolé. Si tu vois que tu es possédé, viens à l'église, va te faire délivrer. Ton argent ne reste pas, ton argent ne reste pas, on t'envoie l'argent toujours, on est en France, on est aux Etats-Unis, on t'envoie l'argent toujours, c'est toi qui as des problèmes. Mais va te faire délivrer dans une église, va te faire délivrer. Pourquoi c'est toi toujours qui as un problème d'argent? Pourquoi c'est toi toujours? C'est toi toujours, je dois aider. Toujours c'est toi, toujours c'est toi qui as un problème, toujours c'est toi qui as un problème. Va te faire délivrer pour que le Seigneur te délivre. N'est-ce pas? De cet esprit de pauvreté, de la sorcellerie qui met ta vie. Parce que quand quelqu'un est miné par la sorcellerie, il sera difficile de l'aider. Tu vois, beau l'aider, il ne va jamais prospérer. Voilà. Va te faire délivrer, je peux t'aider une fois, deux fois, mais trois, un fois, quatre, un fois, je vais poser un kick. Attends, j'ai investi, tu donnes l'argent, ça va où? Ce n'est pas une prise en charge, je ne suis pas parce que toute ma vie est en train de t'aider. Je peux t'apporter un soutien, mais attends, je n'ai pas une prise en charge. Frère, ouvrez les yeux et allez lui s'en sèment. Moi, j'ai compris, à un moment donné, j'ai compris. J'ai compris, j'ai commencé à connaître des vrais enfants et des faux enfants spirituels. Donc, j'ai commencé à prendre l'espoir du recul. Il y a des gens que j'ai aidés qui ont été reconnaissants. Il y a des gens que j'ai aidés qui n'ont jamais été reconnaissants. C'est comme ça la vie. Moi, ça m'a ouvert beaucoup les yeux. Aujourd'hui, frère, j'ai fait mon chemin, mais je n'amène pas tout le monde dans ma vie. Je suis désolé. Le chemin que j'ai choisi aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui doit rentrer dans ma vie. Je suis désolé. J'ai fait mon chemin. Tu n'es pas prêt pour moi. J'étais carte de ma vie. Seul Jésus-Christ est mon soutien. C'est avec lui que j'avance. Dieu est mon soutien. Voilà. Donc, Dieu bénisse. Tout à l'heure, je vais aborder le thème du jour. Mais justement, pour vous dire que la grâce de Dieu demeure sur vous, que sa puissance demeure sur vous, je vous parlais hier de la tournée européenne. N'est-ce pas ? De la tournée européenne. La France, Belgique, Suisse, l'Allemagne, Grèce, Espagne, Portugal, Norvège, l'Italie et d'autres pays, j'en passe. Il y a moins 11 pays que je dois visiter dans le mois de novembre et c'est piloté par la France. C'est piloté par la France. C'est Maman Bessora. Voilà. C'est vrai que j'avais un souci pour ceux qui ont appelé. Il y avait un souci parce qu'elle vient à peine de rentrer. Donc, il y avait un souci au niveau de sa ligne. Donc, maintenant, il y a deux lignes téléphoniques. Vous pouvez prendre maintenant le numéro. Elle est joignable parce qu'elle est joignable. Je disais comme ça que nous serons, je serai en France. Je mettrais beaucoup l'accent sur les familles, les maisons, aller prier dans les maisons. C'est vrai qu'il y a près des salles, prier dans les maisons. Donc, ceux qui sont, n'est-ce pas, n'est-ce pas, en France, je vais commencer par le comité. Quand je rentrais, par le comité d'organisation, d'abord, quand on finit prier pour le comité d'organisation, maintenant, on attaque, n'est-ce pas, les salles parce que par moment qu'on finit les salles, on n'a plus le temps de prier, n'est-ce pas, pour le comité d'organisation. Voilà. Donc, on va commencer à prier pour le comité. Appelez maman Bessora, plus, vous appelez, plus 337, 80, 86, 00, 57. Voilà. C'est deux numéros. Donc, voici un numéro, voici le deuxième numéro. C'est plus 337, plus 337, 80, 86, 00, 57. Plus 337, 80, 86, 00, 57. Je reprends le numéro, plus 337, 80, 86, 00, 00, 57. Voilà, vous appelez maman, n'est-ce pas, Bessora, celle qui est chargée, n'est-ce pas, d'organiser. Déjà, elle est déjà rentrée sur l'Europe, en France. Voilà, elle a commencé déjà d'entrer en contact. Le comité d'organisation, vous pouvez déjà l'appeler les enfants spirituels. Si, si, c'est ça. C'est plus, plus 337, 80, 86, 00, 57. Le deuxième numéro, c'est plus 337, 62, 40, 24, 84. Bon, donc, vous appelez plus 337, 80, 86, 00, 57. Le numéro, il passe maintenant. C'est ça, maman Bessora. Voilà, maman Bessora, 00, 00, plus, autant pour moi, plus 337, 80, 86, 00, 57. Je reprends, maman Bessora, plus 337, 80, 86, 00, 57. Voilà. Je pense qu'on a bien noté. Vous appelez déjà pour le rendez-vous à domicile, dans les familles. Voilà, donc vous appelez déjà. J'aimerais que là-bas, la Suisse est déjà organisée, gloire à Dieu. Les gens de la Suisse sont déjà organisés. Mettez-vous en comité d'organisation. J'attends que la Belgique s'organise. Je suis, l'Allemagne s'organise. La Grèce s'organise, l'Espagne s'organise, le Portugal s'organise, le Nord-Vert s'organise, l'Italie. Mettez-vous en organisation. Organisez-vous des différents comités dans différents pays. Voilà, que je dois visiter. Et, comme je disais, Belgique, France, Belgique, Suisse, l'Allemagne, Grèce, Espagne, Portugal, Norvège et Italie. Mettez-vous, c'est dans le mois de novembre. J'arrive même, justement, en fin octobre. Dans le mois d'octobre, j'arrive encore en Europe pour une tournée. Voilà, cette fois-ci, je vais faire le 31 en Europe. Pourquoi ? Parce que j'ai une révélation pour la diaspora. 2018 est fait pour une élévation des Africains. Un vent nouveau va souffler sur les Africains, sur le peuple africain. L'Europe a connu. Les gens vivent. Ils sont là. Ils ont des diplômes. Ils n'ont pas d'entreprise. Ils travaillent sur un esclave de certaines choses. Dieu va souffler un vent nouveau sur le peuple africain. Parole du prophète. Enfin, que ceux qui sont même en Europe, qui n'avaient pas, qui avaient l'intention de créer une entreprise, auront leur entreprise. Donc, il faut rentrer dans cette vision-là. Aux Etats-Unis, vous allez entrer par un vent nouveau souffrira sur le peuple africain. Ils ont un grand bouleversement. Nous allons, Dieu va nous élever encore. Parce que, dans le chemin vers Golgotha, on a vu Simon de Sirène qui a porté la croix de Jésus-Christ. Donc, le peuple, Simon de Sirène, c'est un éthiopien. le peuple africain a, n'est-ce pas, a participé à aider Christ dans sa souffrance. Dieu ne nous a pas laissés. C'est pour ça que l'Afrique est un scandale géologique. Il y a tout en Afrique. Mais dans le monde des affaires, Dieu va élever les Africains. Que tu sois aux Etats-Unis, que tu sois en Asie, que tu sois en Europe, que tu sois même ici en Afrique, les Africains vont pour, ils auront une position très élevée dans le monde des affaires. Ils seront des grands pétoliers, paroles de prophètes. Dans le domaine des diamants, dans le domaine des mines, dans le domaine des affaires, ils seront très élevés. Et ce vent va commencer à partir de 2018. Le vent va souffler. C'est pour cela qu'on a commencé à préparer nos vies par rapport à ça. On a commencé à détruire la malédiction sur nos vies. Parce que quand ce vent va souffler, nous serons partis de cette grâce de Dieu. La main de Dieu sera sur toi. Et tu seras chef d'entreprise. Tu vas prospérer dans tes affaires. Tu vas embaucher les gens. Tu seras une source de bénédiction. Ce vent-là, la grâce de Dieu sera sur toi. Toi qui m'écoutes. Toi qui m'écoutes. Peuple africain. Dieu va se révéler à nous. Dieu d'une manière puissante dans beaucoup de domaines. Nous allons voir des Africains, n'est-ce pas, sous-doués dans les grands domaines. N'est-ce pas, vous allez voir les Africains dans des grandes décisions concernant le monde. Les choses vont arriver bientôt. Et à partir du mois, l'année 2018, ce vent va commencer. Un bouleversement dans le monde. On va commencer à parler. C'est vrai que dans le monde du football, on voit des Africains dans le monde. Mais dans le monde des affaires, ils vont commencer à parler des Africains que nous sommes. Je vous donne cette parole de prophète. C'est pour cela que Dieu m'envoie, n'est-ce pas, encore en fin de l'année pour venir parler au peuple, les gens de la diaspora. Tu es en France. J'aurai mon programme. Nous allons démarrer le lancement du programme à Paris dans le mois de novembre. Le programme se va démarrer à Paris et ça sera vraiment du balèze. Le programme va démarrer à Paris. Après Paris, nous allons toucher Lyon et après Lyon descend sur la Suisse. Suisse, Belgique, l'Allemagne, Grèce, Espagne, Portugal, Norvège, Italie. Nous serons à Milan, nous serons à Asti, dans beaucoup de vies des différents pays que je viens de citer dans la grâce de Dieu. Enfin, d'être en contact avec vous, priez pour vous. Frères, parce que vous, le Seigneur va se révéler puissamment à vous. Avant la fin de l'année aussi, n'est-ce pas, je serai aussi aux Etats-Unis, je vais arriver aux Etats-Unis, je vais faire aussi un crochet au Canada. Frères, la grâce de Dieu abondera dans votre vie. Oui, cette parole de Dieu, c'est une prophétie pour toi, peuple africain. C'est une prophétie pour toi, peuple africain. Voilà, c'est une prophétie pour toi, peuple africain, dans le nom de Jésus-Christ. Cette prophétie s'accomplira. Le bouillissement va commencer à partir du mois, de l'année 2018. Dans le monde des affaires, on va constater que les Africains, ils sont puissants. On va compter des milliardaires africains dans le domaine, n'est-ce pas, de l'immobilier, des mines. Dans beaucoup de domaines, les Africains seront bénis, puissamment bénis. Dieu va encore, il y vit encore des serviteurs de Dieu parmi le peuple africain. Des puissants hommes d'affaires. C'est pour ça que j'ai commencé Barouk Communication, j'ai mis mon entreprise en place. Barouk Communication, ici en place, à Bigon. Je viens d'ouvrir une boîte de communication événentielle. J'ai un studio d'enregistrement, n'est-ce pas, pour promouvoir les nouveaux talents chrétiens, les chants chrétiens. J'ai un salle de spectacle, de répétition. Oui, événementiel pour organiser les mariages, pour organiser, n'est-ce pas, les séminaires, le lancement, l'ouverture officielle, c'est pour le neuf. Il faut en trépendre, bien-être. Et quand je serai en Europe avec vous, parce que Barouk Communication aussi s'occupe, n'est-ce pas, de ceux qui veulent en trépendre, faire des affaires en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire, qui veulent aimer acheter une maison ici. Ma boîte de communication sera chargée, l'intermédiaire entre vous et la maison immobilier pour vous faciliter d'avoir une maison, d'acheter une maison ou d'acheter un terrain. Voilà, on aura l'occasion de bien expliquer pendant l'ouverture que le neuf, la semaine prochaine, le neuf, Dieu bénit-le de nos mains. Même si tu es serviteur de Dieu, il faut travailler. Il faut faire des affaires. Sinon, si tu ne fais pas des affaires, tu vas parler des offrandes. Il faut faire des affaires. C'est pour cela que moi, j'ai commencé à planter, cultiver, n'est-ce pas, du j'aime-j'aime. Il a commencé à faire du j'aime-j'aime. On va parler avec vous. Quand je vais avec vous, je vais parler avec vous pour vous montrer le domaine dans lequel vous devez vous investir. Investir dans le maraîcher, dans le j'aime-j'aime, dans plein de choses, dans les affaires, dans Barouk Communication. C'est pour cela que je suis en train d'entreprendre. de business, ça fait partie de Dieu. Dieu est un homme d'affaires. Frère, parce que si tu n'as rien, les gens, ils veulent voir la gloire de Dieu sur ta vie pour te respecter. Qui n'a pas l'argent, personne ne pourra te respecter. Je suis désolé. Voilà. Et Barouk, c'est la location. Nous, on s'y vit avec Barouk Communication, la location. On fait aussi du tourisme. C'est tout un paquet Barouk Communication événementiel, n'est-ce pas? Productions audiovisuelles, nous avons des caméras, nous avons des drones, nous avons des podiums, nous avons tout ce qu'il faut événementiel. Voilà, j'ai préparé ça pendant des années et je viens d'ouvrir ma boîte de communication événementiel. Si vous voulez louer des podiums, Barouk Communication, on aura l'occasion de communiquer là-dessus. Le samedi, c'est parce que ce week-end-là, c'est la fête des musulmans. Bonne fois, t'as vous, mangez moins les moutons, sinon on a des problèmes. Non, on fait le jam-jam. Un hectare de jam-jam, un hectare, ça fait un an, un hectare fait 20 millions par hectare. La récord, c'est 20 millions. Vous jouez les choses à l'argent près de vous. Comme vous voyez là, comme comme, en trois mois, vous avez trois à cinq, trois à cinq millions. Trois millions, cinq millions. Un hectare de comme comme, en trois mois seulement, les supermarchés viennent prendre où vous avez trois millions, cinq millions. Donc, il y a plein de choses sur lesquelles on va discuter. Nous avons des terres ici, nous jouons, les gens viennent bouffer, nos agents, on jouait ça. Voilà, donc, ce n'est pas l'or du jour, mais c'est pour vous dire que nous devons en prépendre beaucoup de choses. Tout à l'heure, je vais aborder le thème du jour. Voilà, pour dire, il faut en prépendre. Voilà, donc, j'arrive bientôt pour prier pour vous, pour vous délivrer. Maintenant, Diamacou, c'est de l'or, partout c'est de l'or. J'aime bien, un hectare, ça fait 20 millions. Quand tu recoles, c'est 20 millions. J'ai vu que là, dès avant de commencer à cultiver ça, c'est rien. Vous déboussaillez, vous mettez les engrais, les produits, vous laissez dans la brousse, de temps en temps, vous nettoyez ça, mais ça vous rapporte un peu de l'argent. Après, ça vous donne de l'argent. Voilà, ça vous donne de l'argent. Voilà, donc, il faut en prépendre. Je viendrai pour parler de business avec vous. En même temps, je vous annonce que très bientôt, mon livre sort. Le livre, je suis en train de travailler, un peu sur ça. Mon livre sort cette année et précisément dans le mois, j'arrive avec ça en Europe, j'ai fait la dédicace en France. Dans le mois d'août et dans le mois de novembre, commence la dédicace du livre. Le livre sort effectivement cette année, comme promis, parce que ça fait maintenant trois ans que les gens attendent le livre. Ça m'a permis de beaucoup travailler. Et le livre, ça va vous ouvrir les yeux sur l'oeuvre de la sorcellerie. L'oeuvre de la sorcellerie. Vous allez comprendre beaucoup de choses concernant les oeuvres de la sorcellerie. Le livre sort cette année et précisément dans le mois de novembre, nous avons dédicacé le livre. Très bientôt. Le mois de septembre, je vais achever, je suis en train d'achever. D'ici 25 septembre, ça serait déjà prêt. OK. Je suis en train de travailler d'ici 25 septembre, le livre sera déjà positionné. Je vais la donner à ma maison d'édition. Je vais commencer déjà éditer les livres déjà à partir du octobre. On aura tous les livres là. Et puis, je vais vous montrer ça à partir du mois d'octobre pour vous dire, voici le livre est déjà prêt. OK, nous allons commencer. Le temps 1, le temps 2, le temps 3. Et comme ça, ça va vous aider sur la stratégie, n'est-ce pas, des oeufs, de la sorcellerie. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, comme je disais. appeler Maman Bessoura pour les rendez-vous dans les familles. C'est un numéro. C'est la France qui pilote toute ma tournée européenne. C'est la France. Et c'est Maman Bessoura. Le numéro, c'est plus 337, plus 337, 80, 86, 00, 57. Je vous ai donné un numéro hier, mais il y avait un souci sur le numéro. Il y avait un souci depuis qu'elle est rentrée, il y avait un souci. Elle ne savait même pas que ça ne passait pas. Donc, elle a dû prendre un autre numéro. Voilà, dans le temps de régler, aller à sa maison d'agence pour qu'on puisse donner, activer son numéro. Voilà. Voilà. Donc, le numéro, c'est plus 337, 80, 86, 00, 57. Je réponds le numéro. C'est plus 337, 80, 86, 00, 57. Voilà. Plus 337, 60, plus 337, 80, 86, 00, séquence, séquence, maman B. Soura. Vous l'appelez pour les tournées dans les familles. Pendant ma tournée européenne, nous allons mettre l'accent à Paris, dans les familles. Donnons-moi beaucoup l'accent, comment détruire les caméras mystiques dans votre maison, comment aller détruire, les choses. Donnons-moi beaucoup mettre l'accent, beaucoup mettre l'accent là-dessus. et déjà, commencez déjà à vous organiser en équipe, ceux de l'espace. Déjà, la Suisse sont déjà prêtes. On attend, la Grèce aussi, prêtes. La France sont déjà OK. On attend que l'Allemagne se positionne, Portugal, ils m'ont appelé déjà. On attend déjà l'Italie à s'apprêter. J'ai un profit pour dire merci au pasteur, amant d'Italie, Verbania, qui est du Tiberi. On attend que les gens s'apprêtent, les gens de Milan, beaucoup de personnes, appellent déjà le numéro plus 337-80-86-00-57. Déjà, pour qu'on puisse donner les dates, les dates, vous appelez déjà, c'est ça, plus 00-337-86-80-86-00-57. C'est ça. Maman Bessora, vous l'appelez déjà pour les programmes dans les familles, pour les programmes, n'est-ce pas, en privé. Et déjà, Bessora. Le Bessora, on ne met pas les H à la fin. On met, voilà, B-E-S-D-S-O-R-A. Bessora. Voilà, donc, voilà, que Dieu vous bénisse, recevez la grâce de Dieu chez vous. Et je vous promets que cette livre, oui, ça va sortir en anglais et en français. Il aura des CD audio. Voilà, c'est pour ça qu'on parlait tout le temps, il aura aussi des CD audio. Le livre sera en CD, n'est-ce pas, en anglais et en français. Le livre sera en anglais et en français et en CD. Pour ceux qui n'ont pas le temps de lire, ils vont simplement mettre le CD et puis au fur et à mesure qui sont en tout volant, ils vont écouter ça en nous dire. donc c'est après tout, n'est-ce pas, à partir d'octobre, le livre sera déjà prêt. Je vais vous montrer le livre. Voilà, donc, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, je vais aborder un thème ici, que le Seigneur bénisse, recevez la grâce de Dieu chez vous, recevez la grâce de Dieu. Donc, je disais comme ça, le livre sort cette année, comment vaincre le pouvoir de la sorcellerie. Le livre sortira cette année. Aujourd'hui, c'est la menace, n'est-ce pas, l'attitude du croyant, de celui qui croit en Dieu, face, n'est-ce pas, aux menaces de la sorcellerie. Écoutez-moi très bien, l'attitude du croyant, face aux menaces de la sorcellerie. Le croyant, c'est qui ? C'est celui qui a cru à un Dieu grand et puissant. Le croyant, c'est qui ? Pour nous, les chrétiens, celui qui a cru en Jésus-Christ. Qui a cru en Jésus-Christ et qu'il a accepté comme sauveur et Seigneur personnel. Sauveur, parce que c'est lui le sauveur de l'immunité. Seigneur, parce qu'il devient le maître de sa vie, donc son guide. Celui-là, quel est son comportement, son attitude face aux menaces des sorciers ? Le sorcier, c'est qui ? C'est l'agent du diable pour la destruction des êtres humains. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, lui, il est là pour te détruire. La Bible dit dans Jean 10, verset 10, le voleur ne vient que pour voler et gorger et détruire. Lui, il vient, il te mange la sorce graine, la sorce tikliti, la sorce jungli, la sorce pala, la sorce shoko, la sorce ondolay. Il te mange, ils te mange, ils te mangent, ils sont là pour ça. Ils te mangent la sorce tikliti. Le sorcier, c'est celui qui détruit. C'est au-delà qu'il ne joue pas à la sorce liri. Il te détruit, ils sont là pour ça. Ils sont là pour ça. Donc, je disais, dans le thème que j'aborde tout de suite, le thème, c'est quoi ? L'attitude du croyant face aux ménaxes des sorciers. Le croyant, c'est celui qui a cru en Dieu. Pour nous, les croyants, nous les chrétiens, Jésus-Christ est notre Seigneur. Il est notre Dieu. Nous avons foi en lui. Nous savons que c'est lui le sauveur de l'humanité. Il est notre Dieu. Donc, notre foi est basée sur lui. Il est en nous. Or, c'est Christ en nous l'expérience de la gloire. Nous dit la parole de Dieu. Amen. Nous dit la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous prenons la Bible, s'il vous plaît. Les sorciers ont chœuré à nous. Il y a une sorciers qu'on appelle Coco en Satrafrique. Ça, c'est une sorciers que j'aimerais goûter. J'espère que ça ne donne pas Coco. On fait des sorciers où il y a Coco dedans. On commence à avoir peur. On dit sauce Coco. Ah, nous ici, Coco là, il y a Coco dedans. J'espère que ça ne donne pas Coco. Là. La sauce, on dit il y a Coco. Ça s'appelle Coco. On en a commencé à avoir peur de ça. On dit sauce en Centrafrique. Il y a une sauce qu'on appelle. Oui, l'attitude du croyant face à la menace de sorciers. Voilà. Donc, écoutez ici. Écoutez ici la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu. Nous prenons la parole de Dieu 1 Samuel, le chapitre 8. Pardon, 18. 1 Samuel, le chapitre 18. 1 Samuel, le chapitre 18. Lisons la parole de Dieu. Amen. Je pense que 1 Samuel, le chapitre 18. le verset 7, le verset 7 à 15. 1 Samuel, 1 Samuel, chapitre 18, le verset 7 à 15. Écoutez la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, on dit « Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres. Ils disaient « Saül a frappé ses mille et David ses dix mille. Saül fut irrité et cela lui dépluit dit « On n'a donc que dix mille à David et c'est à moins qu'on donne les mille. Il ne manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. » Le verset 10. Le lendemain, le mauvais esprit venant de Dieu saisit Saül qui y a eu des délits au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. Saül lève sa lance disant lui-même « Je frapperai David contre la paroi mais David se détournait de lui. » Le verset 12. Saül craignait la présence de David parce que l'éternel était avec David. s'était retiré de lui. Le verset 13. « Il s'éloignait de sa présence et il l'établit cher de mille hommes. David sortait et rentrait à la table du peuple. » Le verset 14. « Et il ressuscit dans tous ses entrées puces et l'éternel était avec lui. » Aül voyait qu'il ressuscit toujours avec peur de lui. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Je pense que nous allons comprendre au travers de ce passage. Nous allons savoir nous ouvrir encore les yeux. Écoutez, quand nous lisons ce passage, dans ce passage, David venait de vaincre Goliath, le géant, le grand Goliath, face à l'armée d'Israël. Goliath venait de... David venait de tuer ce géant-là qui a menacé l'armée d'Israël, qui a lancé un défi à l'armée d'Israël. On a vu l'attitude de ce petit, ce jeune homme, David, face aux menaces de ce grand sorcier Goliath qui voulait détruire, qui voulait détruire le peuple. On a vu l'attitude de ce petit qui a dit « Mettre fin, n'est-ce pas, à menace de ce monsieur, ce géant ennemi d'Israël qui l'a mis à terre. » On a vu que Dieu Goliath, n'est-ce pas, a été terrassé par David. Goliath a été terrassé par David. Les femmes ont commencé à chanter. Les femmes, vous savez que les femmes, leur affaire, ce n'est pas amusement, quand elle prend l'affaire, elle laisse pas. Leur affaire de chanter pour les gens, c'est monter jusqu'à dans l'oreille du monsieur. Je ne sais pas quelle mélodie, mais vraiment, c'était tellement mélodieux que le monsieur a commencé à être fâché. Normalement, que Dieu bénisse. Quand vous chantez, c'est terrible. Elle a commencé à chanter. David a tué Demir, Saint-Éric a tué de mesres. Oh! Le vieux là, il a tué des mille, le petit là, il a tué des mille. Le vieux là, il a tué des milles, le petit là, il a tué des milles. Le petit là, il a tué des milles. Le vieux Gaillat poilu, il a tué mille, le petit a tué dix mille, le vieux a tué mille, donc le gars, il est fâché, encore devant lui, il a chauffé son coeur, le petit a tué mille, le vieux a tué mille, le petit dix mille, le vieux mille, ça a chauffé son coeur, il dit, il ne lui reste qu'il a commencé à dire quoi, il a commencé à regarder David, des mauvais oeils, il a commencé à dire, ils viennent, ils viennent, tu es prêt, c'est nari, le petit a tué dix mille, le vieux a tué mille, le petit a tué des mille, le vieux a tué mille, le petit a tué des mille, le vieux a tué mille, il est fâché, il ne lui reste que la royauté, vous savez, il a commencé à le jalouser, parce qu'il a vu, parce que quand les femmes supportent quelqu'un, c'est qu'il est bon, c'est vrai à nos mamans là, elle a commencé à dire, le gars est fâché, sur quelque chose, vous pouvez même vous dire, vous êtes comme ça, normalement, mais quand vous supportez là, vous jouez pas, vous faites pas à peu près, le petit a tué des mille, le vieux a tué mille, le gars est fâché, bah si tu étais là et tu as fui, tu étais là, tu as fui, le gars il part, tu fuis, gaillard, poilu, tu as fui, petit, il a tué, dans nos mamans, on fait ça, vous faites chanson, ils ont composé une chanson, mais maintenant dans le nari du monsieur, il a tué, mais le petit l'a tué des mille, ça chauffait son cahier, la jalousie, la jalousie, c'est l'élément qui attire la sorcellerie, quand vous êtes, vous avez acheté une voiture, par exemple, ou même quelque chose, vous avez changé vos salons, quand la personne vient chez vous, regardez sa manière de regarder le salon, regardez sa manière de regarder la voiture, s'il y a un bizarre façon, ah c'est ton sorcier qui a commencé, c'est le sorcier, la sorcellerie qui a commencé, la sorcellerie a commencé, t'as commencé, c'est le sorcier, il n'a pas apprécié ça, les gens t'attaquent, la sorcellerie t'attaque, parce qu'on s'est dit, il ne lui reste que la royauté, les gens, les gens, ils ont compris, ils ont compris que toi, bientôt, fassons les choses en train de se faire, là, ah, demain tu seras grand, ah, de toute façon, les choses en train de se passer en ta faveur, dans l'entreprise, là, ici, là, on dirait que tu seras nommé, tu vas, tu vas une promotion, il déteste ça, donc qu'est-ce qu'il a fait, on dit, un esprit de la sorcellerie est rentré en lui, il a commencé à vouloir éliminer David, il voulait tuer David, il voulait le tuer, pour mettre fin à sa vie, parce qu'il est convaincu que ce monsieur allait prendre le trône, le royaume, la royauté, donc il rentre en action, c'est pour ça qu'il vous tend les pièges, il cherche à vous empoisonner, leur attitude vis-à-vis, c'est bizarre, il vous torpille près du patron, il vous vilpende, vous apprenez que les mêmes gens, c'est eux qui vous insultent, qu'ils parlent mal de vous, c'est ça, il faut avoir le discernement, du coup, regardez, le monsieur a envoyé David vivre dans le palais, l'enchant l'a envoyé dans le palais, quand il a fini, l'enchant a fait qu'il vivait dans le palais avec le sorcier, il vous dit très bien que Saül est un sorcier, donc David vivait avec lui dans le palais, ils étaient tous ensemble dans le palais, et du coup, la jalousie, il a vu que entre lui et David, il y a match, que le petit là, il est trop bon, les choses qui sont en lui, c'est trop bon, lui, il va devenir roi, de toute façon, je vois, de toute façon, les femmes ont chanté, il n'a pas dormi, de toute façon, les femmes ont dit, David a tué David, le vieux l'a tué, mais David a tué David, il est fâché, il allait dormir, il dit, mais le monsieur là, il sera roi, il faut les tuer, les gens, ils savent, ils savent ce qui est en toi, le sorcier n'attaque pas n'importe qui, il attaque celui qui est important, le sorcier, il attaque celui qui est important, il n'attaque pas n'importe qui, il voit votre étoile, 100% de votre étoile qui vous attaque, et si vous êtes attaqué, gloire a dit, c'est que vous êtes bon, tu es attaqué parce que tu es bon, parce qu'il y a des bonnes choses en toi, donc, regardez ce qu'il a fait, on dit, Saïus et l'Iva, le verset 11, lance à lance, disant, je frapperai David, donc il a cherché à le tuer, on dit, David s'est détenuant de lui deux fois, donc ça n'a pas marché, l'attaque de la sorcellerie, la mort, contre David, c'est l'attaqué, n'est-ce pas, regardez ici, ici on dit, Saïus, on dit ici, Saïus craignait l'éternel, on dit ici, Saïus craignait la présence de David parce que l'éternel était avec David et s'était retiré de lui, écoutez, maintenant, c'est David, c'est Saïus qui a essayé d'attaquer David, mais en même temps, il a commencé, quand il a raté, il a loupé deux fois les tentatives de meurtre, deux fois, ça n'a pas marché, il a commencé à avoir peur de David, le verset 12 dit, on dit, Saïus craignait la présence de David parce que l'éternel était avec David, etc, il était délu. Frères, l'attitude du chrétien, du croyant face aux eux des menaces de la sorcellerie, c'est avoir une sérénité, avoir la foi à la promesse de Dieu, c'est de croire la promesse de Dieu, n'ayez pas peur, la peur et la frayeur, c'est un manque de foi en l'éternel. Si vous avez peur, si vous avez cette frayeur, c'est que vous ne croyez pas en Dieu. Malgré les lances, malgré les menaces des morts, David est resté dans une sérénité, il n'avait pas peur, il n'a pas fui le palais, il était là. Or, la peur avait changé de camp, la peur avait changé de camp. Le verset 12, on dit, Saïus craignait la présence maintenant de David, parce que tout ce qu'il faisait, ça ne marchait plus. Et là, il commençait à avoir peur de David. On dit, Saïus craignait la présence de David, on dit, même sa présence faisait peur à David, parce que l'éternel était avec nous. Frères, le croyant, c'est celui qui a accepté, qui a Dieu dans sa vie. Et quand Dieu est dans ta vie, personne n'est plus contre toi. Je peux comprendre si Dieu n'est pas encore dans ta vie, les sorciers peuvent vouloir te détruire, tout ça. Je peux comprendre. Mais quand Dieu est dans ta vie, personne ne peut te détruire. Personne ne peut te détruire. J'étais dans un village, vers Gueyeau, aller faire une croixade de vongélisation, pour attaquer la sorcerie dans ce village, à Jorayou, dans un village. J'ai mis la main sur tous les sorciers. On m'avait donné cette permission d'aller les dénicher chez eux. Donc j'ai fait une action prophétique dans le village. le lendemain matin, j'ai vu, parce qu'à partir d'une heure, je me suis baladé dans le village. J'ai parlé dans les différents endroits du village et j'ai commencé à parler à la puissance de Dieu. Le lendemain, j'ai vu tous les sorciers de mon mapeur qui voulaient parler. Ils veulent parler. Un kagou, un kagou, ils veulent parler. Chaque sorcier veut parler. Et ils ont commencé à dire le nom d'un sorcier. Ils ont dit le nom de quelqu'un, agar. C'est lui-là. C'est eux tous disent que le monsieur est le responsable de la conflérie. C'est lui qui est le chef de la sorcellerie. Donc quand j'ai mis la main sur les sorciers, j'ai commencé à leur parler de Jésus. J'ai dit, mais où les sorciers, là-même? Il y a poisson de thon. Il y a daguina, c'est-à-dire il y a magne. Il y a poisson de thon, il y a merou, il y a poulet, il y a cabri, il y a porc. Pourquoi c'est l'homme que vous mangez? Non, c'est comme ça la sorcierie. Mais pourquoi même? Pourquoi vous les sorciers, vous êtes comme ça? Pourquoi vous mangez les gens? J'ai pu lui dire, mais accepter Jésus. Je les amène à accepter Jésus. Ils ont fait une répentance. J'ai dit, Jésus-Christ est Seigneur et les a mourés dans le Seigneur en les évangélisant. Donc il fallait mettre la main sur le responsable de la conflérie. Donc le matin, j'ai eu la permission du village. Moi, c'est comme ça. Quand j'ai la permission du village, j'attaque les sorciers. Je t'attaque. Ce n'est pas une question d'amusement. Je suis maréchal de la brigade. Ce n'est pas, j'attaque dans le village. Donc je fausse vers le sorcier qui était assis devant sa porte. Au moment où je partais vers lui, il a jeté un filet mystique sur moi. J'ai vu que mes pions sont mélangés. Je me suis ressaisi et je me suis rappelé d'une promesse de Dieu. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Quand vous rentrez dans un village, quand vous commencez à avoir une migraine, quand vous commencez à sentir des flèches, rappelez-vous de cette promesse. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Quand j'ai rappelé cette promesse de Dieu, je me suis ressaisi et j'ai foncé vers lui. J'ai dit, toi, monsieur, vous êtes sorcier. J'ai dit, oui, il est sorcier. Allons-y. Il faut m'amener. J'ai dit, c'est que j'ai jeté sur toi. J'ai pris filet. J'ai jeté sur toi. Et ma grand surprise n'est pas tombée. Parce qu'en temps normal, quand je jette le filet sur une personne, la personne doit tomber et baver, mourir. Et toi, ce n'est pas ma chère, toi. Allons-y. C'est qui en toi, là ? C'est important. Je veux voir ça. J'ai dit, il est sorcier. Donc, il est venu, il m'a suivi. Il dit, lui, vous, là. Il parlait maintenant à sa conflérie qui était là que j'étais en train de délivrer. Il dit, vous, là. Vous venez. Vous mentez. Moi, je suis sorcier. Le monsieur, là. Je ne pouvais pas venir vers lui tant que je n'ai pas vu quelque chose. Mais il est venu pour ça. Pourquoi ? Je suis sorcier. Vous savez ça ? Or, dans le village, ce monsieur, là. Il tue les gens. Ça dit, quand tu te construis, il te tue. Quand tu te tues, pendant que les gens font le funérail, lui, il vient près du cadavre. Chez nous, en Côte d'Ivoire, chez les BT, chez de l'Ouest, les gens exposent le corps. On met le corps, là. On pleure. On pleure. On fait ce deuil. Il peut le mettre dans le cercueil. Après, on va l'enterrer. Donc, pendant qu'on expose le corps, lui, il ne vient que chez lui, à la maison. Et puis, il vient. Et puis, il indeste le corps. Il dit au corps, toi, il parle en sa langue. Toi, là, tu n'as pas dit que tu voulais construire une maison. Lève-toi. Va construire. C'est moi qui t'ai tué. C'est moi, là, qui t'ai tué. Je suis là pour vous construire une maison. Lève-toi, maintenant. Tu fais un trou. Trrrrrrr. Et puis, il s'en va. Tu as dit quoi ? Sorcier. Ce n'est pas ton camarade. Tu es fâché. Il a tué mon papa. Il faut l'attaquer. Il va te tuer. Donc, il a fait ça. Pas mal de personnes. Les gens, les gens ont peur de lui. Lui, il dit, mais bonheur, vous êtes là où ? Vous êtes petit, vous montez. Moi, je suis sorcier. Ça, vous savez ça ? Oh, le monsieur, quand il avait 15, 18, je crois, 18 ans, il a disparu dans une forelle. Je crois, 10 ans. Il a disparu. Il l'a retrouvé vers 25 ans. Donc, lui-même, quand il faisait des aveux, il dit que lui-même, il sait qu'il n'est pas un être humain, qu'il est un diable. Voilà. Il est un diable. Donc, c'est un monsieur comme ça, que j'ai affronté dans le village. Il a parlé. Il dit, je viens de découvrir quelque chose que je n'ai jamais vu. Il dit, mais il y a les églises. Il dit, mais quelle église ? Il y a quelle église ici ? Il tue les chrétiens ici ? Les prédicateurs, les a tous tués ici ? Il y a quelle église ? C'est toi-même, ce qui est en toi-là. Je ne comprends pas. Je lui ai dit, c'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Alléluia. Je lui ai dit, c'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Il dit, Saint-Esprit. Il dit, c'est ce qu'on appelle Saint-Esprit. Il dit, ah. Je n'ai jamais vu, mais tu ne vas jamais, parce que tu n'as pas un Christ. La Bible dit que ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Frère, je n'ai pas eu peur. J'avais appris qu'il tuait les gens vis-à-vis. Il ne s'amuse pas avec les gens. Il les tuait. Il les tuait. Il tue sans musulmans, sans demander permission à quelqu'un. Il te tue, tabac. Il a dit, mais attends. Hein ? Il apparaît. Il a dit, il a levé les mains. Il dit, je vous dis, suivez le Dieu de ce monsieur-là. Je ne peux pas faire crassons. Suivez son Dieu. C'est le son Dieu qu'on doit tous suivre ici. Vous me connaissez très bien. Je suis, je m'appelle Adja. Je suis un grand sorcier. Vous savez comment j'ai tué les gens ici. Quand je viens, je tue. Je tue, je tue. Je ne les cache pas pour moi. J'ai dit que c'est moi qui ai tué. Voilà. J'ai dit pour moi, et puis je ne m'en vais à personne. Mais ce prophète-là, c'est la première fois que je le découvre. Or, ce qu'il était en train de dire, c'est un verset biblique. La Bible dit que ce qui est en doux est plus fort que ce qui est dans le monde. Là, il est venu, il dit, non. Non, lui, il découvre la puissance de Dieu. Mais lui, il est diable. Il dit, lui, il est diable. Que lui, il est dimanche. Bon. J'ai vécu mon nu là sur lui. La semaine qui est suivie, il est parti en Mauritanie. Son avion est venu. Il est parti en Mauritanie en jet privé. Il est parti en Mauritanie. Il est mort. C'est son appel en Mauritanie. Il est mort. C'est fini. Le village était délivré. Mais, je n'ai pas eu peur de la menace du sorcier. Je n'ai pas eu peur. On dit, ici, Sahir craignait la présence de David, parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. La première stratégie que le diable a fait pour t'éloigner, pour t'abattre, c'est d'effrayer de t'apporter la peur dans ton cœur. Ah, sorcier, tu te trinques. C'estuu, coucou, 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 coucou. SOCI elle est qui? Ça, c'est qui? SOCI à wholly disant oui et dieu, qui est plus fort? Que sont les camarades? C'est toute la vraie puissance. C'est dans le Seigneur. Donc l'attitude des chrétiens face à la sorcellerie, c'est garder sa foi dans le Seigneur. Vous voyez un oncle dans le rêve, j'ai vu mon oncle, mon oncle, tu vois, il voit son oncle, il tremble, parce qu'il a vu son oncle en rêve, mon oncle je l'ai vu, moi je ne tremble pas, moi je te vois en rêve, je t'attaque, Attaque ceux qui m'attaquent, je n'ai pas peur de toi, pourquoi avoir peur d'un sorcier ? On dit c'est Saïd qui avait plutôt peur de la présence de David, le sorcier doit avoir peur de vous, si le sorcier n'a pas peur de vous, revoyez votre position dans le Seigneur, revoyez votre vie chrétienne, il faut revoir ta foi. On dit là, Saïd avait peur, craignait la présence de David, parce que l'éternel était avec David. Quand l'éternel est avec toi, la sorcellerie, les sorciers ont peur de toi, parce qu'ils savent qu'en te touchant, Dieu va les frapper. Dieu va les frapper. Sauf cela, il faut commencer déjà à voir où tu es, dans quel camp. Si tu as encore les nasiguis, il faut les verser. Si tu as encore les koris, si tu as encore les griguis, dans les endroits cachés, dans les valises, tu as les amulettes, frère, il n'y a rien dans ça, il n'y a rien dedans. Il faut aller jeter ça. C'est fini. Parce que si vous avez peur, n'ayez pas peur de la menace. David a été menacé par Saïd, Saïd l'a menacé, mais il a gardé sa sérénité. Il avait foi en Dieu, il avait foi à son Dieu, il avait foi à son Dieu. Au contraire, il a tenté, il y a eu deux fois tentative de mort, il a essayé deux fois de le tuer. Mais ça n'a pas marché. Quand vous regardez le verset 11, il dit, Saïd léva sa lance, disant, en lui-même, je frapperai David encore contre la paroi. Mais David s'est doutiné de lui deux fois. Donc il y a eu deux fois des tentatives de meurtre, il voulait tuer David, mais ça n'a pas marché. Maintenant le verset 12, on dit, Saïd craignait la présence de David, parce que l'éternel était avec David et s'était retiré de lui. Puis donc, du coup, il a commencé à avoir peur de David. Pourquoi les sorciers n'ont pas peur de toi? Parce que tu n'as pas la crainte de Dieu. Parce que tu ne marches pas avec Dieu. Parce que tu as un assidu. Parce que tu es encore chez les féticheurs. Tu es encore des talismans. Tu es encore des grigris chez toi. Quand ils s'en fous, c'est la même chose d'un fou. Quand tu vois le nom, tu trames. Tu vois sourire même, tu boris. Tu fuis. La femme, c'est grave. Salamande, même là, tu trames, tu casses ta jambe. Il y a des gens même, il y a une soeur, une méfie là, elle a cassé sa jambe parce qu'elle a vu Salamande. Je vais son lit. Oh, c'est ma tante. Et puis elle a cassé sa jambe. Comment tu peux casser une jambe à cause de Salamande? Tu casses ta jambe. A cause de Salamande. Au contraire, il y a des. Le verset 13, il dit. Il l'éloigna de sa présence et il l'établit chef. Le sorcier même établit David comme chef s'il est homme. Ça dit parce qu'il sait que lui là, il y a tellement de grandes choses en lui. Elle a cassé sa jambe à cause de Salamande. Dans le plâtre. Il y a quoi? Il y a eu Salamande. C'est ma tante. Mais ta tante là. Pourquoi sa jambe est cassée? C'est ta tante? Non. J'ai voulu courir, courir. Brou, ma jambe est cassée. Bon. De toi et ta tante. Où est la force? C'est ta tante toi ou c'est Dieu? Elle est là, elle me regarde. Fou, 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 fou. Elle ne parle pas. Elle dit parle. Salamande l'est partie. Toi, ta jambe est cassée. Bon. En quoi Dieu est glorifié? En voyant les plâtres. Non. Je sais que je suis convaincu. Il dit. Mais comment Salamande t'es convaincu si t'attentes? Et puis, ta jambe est cassée. Elle est là. Il dit. Mais où est ta foi? Non. Les sorciers. Il dit. Mais attends. Les sorciers, la main, il va te manger. Où est la grâce de Dieu? Où est la main? Où est la paume? La Bible dit. Ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi. Lisez bien ce passage de Jérémie chapitre 1 verset 19. Ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi. Pour te délivrer au râle de l'éternel. Luc 10 verset 19. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents. Et sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. C'est une promesse de Dieu. Est-ce que Dieu est menteur ou pas? On dit verser sa parole pour l'accomplir, l'exécuter. Donc l'attitude du chrétien face aux menaces. Le diable, il menace toujours. Pour te faire peur. Il va te menacer pour te faire peur. Il va te menacer. Ménace des morts. Ils sont toujours en train de nous menacer. Des rêves. Des visions qu'on nous explique. Des menaces d'accidents. Mais toi, il ne faut pas avoir peur. Garde ta sérénité. Les promesses de Dieu ne feront que s'accomplir dans ta vie. Il ne faut pas avoir peur. L'attitude, une femme de foi qui croit plus à la promesse. Si vous écoutez le diable, c'est un gel ailleurs. Satan, c'est un menteur. Satan, c'est un menteur. N'écoutez pas la voix du diable. Il va vous faire douter des promesses de Dieu. Il vous fera douter des promesses. Votre attitude, c'est de garder la foi. Pour dire ce que tu dis est en contrainte. Toi, la parole de Dieu. Toi, tu veux me tuer. Mais la vie est en Jésus-Christ. Et la Bible dit, tu me feras la guerre, mais tu ne me vécras pas. Car l'éternel sera avec moi pour me délivrer. Donc, je n'ai pas peur. N'ayez pas peur. Gardez la foi. Banalisez les menaces. N'écoutez pas. D'autres ont plus peur. Les sorciers vont me tuer. Les gens vont me programmer. Mais la Bible dit, rien ne pourra vous nuire. Luc 10, verset 19. Rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra te nuire. Rien. Il faut croire cette parole de Dieu. Croire cette parole de Dieu. Ne crois pas la menace. Face à cette menace, garde la foi. Face à la menace, garde la foi. Le diable est là toujours pour menacer. Mais Dieu sera toujours là pour réaliser des promesses dans ta vie. Cette promesse n'est pas faite pour les morts. Cette promesse est faite pour toi qui m'écoutes. Toi qui m'écoutes là. C'est pour toi la promesse de Dieu. Ce n'est pas pour autre personne. C'est pour toi que Jésus-Christ est mort. Il est mort. Il a vaincu la sorcellerie. Il est mort. Il a vaincu le diable. Pour ne plus que le diable a le pouvoir de contrôle sur toi. Tu ne dois pas laisser le diable te mentir. Et de mettre cette parole de Dieu en doute dans ta vie. Frère, tu rames ton enfant. Point barre. Il a menti. Tu ne mourras pas de cette stérilité. Tu ne mourras pas de cette maladie. L'accident, ce n'est pas pour toi. L'accident, elle s'est faite pour eux. Tu ne mourras plus pauvre. Tu ne mourras pas pauvre. Oui, tu auras ton travail. Tu rentreras dans ton mariage. Il ment. C'est des menteurs. Ne croyez pas ce que le diable dit. Croyez aux promesses de Dieu. Elles sont faites pour vous. Les promesses de Dieu. Face aux menaces du diable. Votre attitude, c'est de garder la foi en Dieu. Si vous gardez cette foi, la menace de Goliath. Goliath a menacé David. Mais David a gardé la foi en Dieu. David a regardé le sorcier Goliath. Il a regardé, il dit, l'éternel donnera cette possibilité d'écraser ta tête. Tu viens contre moi avec l'élan. Moi, je viens contre toi avec l'éternel des armées. Avec toute l'armure qu'il avait. Tous ces assénats de guerre qu'il avait. Mais David l'a tué à cause de sa foi. Si tu as peur, tu vas perdre le combat. Si tu as peur, tu perdras le combat. Si tu as peur, tu perdras le combat. Ma fille, mon fils. Si tu as peur, tu perdras le combat. Nous sommes dans les mois les plus dangereux. Vous allez voir les rêves. Vous allez voir des menaces dans les rêves. Vous allez voir parce que les mois de septembre, octobre, novembre, décembre. C'est les moments où le Dieu va commencer à vous menacer. Il va vous commencer à vous miroiter. Que vous n'avez pas la foi. Que vous-même, vous êtes qui ? Dieu n'est pas avec vous. Dites, vous êtes, tu es menteur. Dieu est avec moi. Personne ne doit vous menacer. Ayez cette assurance-là en Dieu. Personne. Écoutez ici. Le verset 14, on dit ici. Il ressuscite dans toutes ses entreprises. C'est pour ça qu'il faut avoir les entreprises, les affaires. David ressuscite dans toutes les entreprises et l'éternel était avec lui. Donc ça veut dire, pourquoi toi tu n'as pas de chou dans tes entreprises ? Tes affaires ne marchent pas. Pourquoi ? Il faut te faire délivrer. Parce que Dieu n'a jamais été toi. Il dit, David ressuscite dans ses entreprises. Dans ses entreprises. Et l'éternel était avec lui. Verset 15, on dit, Saïd voyait qu'il ressuscite toujours, avait peur de lui. David, Saïd voyait qu'il ressuscite toujours. Et lui, il a commencé à avoir peur. Il a cette frayeur. Il a continué d'avoir peur de David. Ton attitude, c'est de garder la foi. Si tu as commencé à avoir peur de la souris, la pauvre souris qui mange les petits biais. Un peu vous, les souris là, même le feu sur vous. Vous, c'est les petits biais bizarres où vous venez manger. Que le feu. Les petites sortes de Tikriti, de Bingley dans le... Le feu sur vous. Tuez les souris. Tuez les petits médicaments, les tuer. Il n'y a rien dans les souris. Le souris va venir chier sur toi. Il va péter sur toi. Il est qui ? Il va voir coco, son anus va sorti. Maintenant, on dit, ça fait de pète. Les souris là, mais il s'est pété, maintenant qu'il est venu. Pour te rendre prostituée. Le feu dans leur anus. Excusez-moi, feu. C'est dans l'anus, maintenant, il met les gens. Le feu. Il prend les gens, il met comme cannibale. Cannibale. Le feu sur le feu. Frère. S'il veut tuer, ce n'est pas toi. Tu es enfant de Dieu. Il ne faut pas avoir peur. Tu dois réussir dans tes entreprises. Tu réussiras dans tes entreprises. L'éternet sera avec toi. L'éternet sera avec toi. Il est avec toi. N'aie pas peur des menaces des sorciers. Jésus est Seigneur. Il a la droite du Père. Il a vaincu la sorcellerie. Il a vaincu. N'écoute pas le sorcier. Écoute cette promesse de Dieu. Je te laisse avec cette promesse. L'éternel. L'éternel dit. Jésus-Christ dit, verset 10, verset 19. Il nous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Il est toute la puissance du diable. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra te nuire. La mort ne pourra te nuire. La menace de mort de la sorcellerie. Les menaces d'accident ne pourra pas te voir en fin d'année. Même si un pasteur, un homme de Dieu, venait même te dire en qui tu croyais que les sorciers venaient te tuer. Et il dit, c'est vrai qu'ils ont programmé, ils ne pourront pas me tuer. Parce que j'ai foi à la promesse de Dieu qui dit, rien ne pourra me nuire. Rien ne pourra me nuire. Que Dieu vous bénisse. Recevez la grâce de Dieu chez vous. Recevez la grâce de Dieu chez vous. Voilà. Que la grâce de Dieu soit chez vous. Et on se verra ce week-end à Divo, à Penuel. Voilà. On se verra à Divo, à Penuel. Ce samedi et dimanche avec un culte. J'aurai l'occasion d'expliquer encore l'importance des grâces qu'on compare le mois de septembre. Et notre attitude face à ce mois. Qu'est-ce qu'on doit faire ? N'oubliez pas que désormais, il y a Barouk Communication, ici en Côte d'Ivoire, pour vos mariages événementiels, pour ceux qui veulent aussi la location de voitures, pour ceux qui veulent aussi être chantres, qui veulent être enregistrés dans un studio d'enregistrement. Vous pouvez aussi répéter des salles de répétition, Barouk Communication. Oui, pour ceux qui veulent aussi acheter un terrain, qui veulent éventuellement, n'est-ce pas, faire du business agro, tout ça, voilà, maraîchers et tout ça, vous pouvez rentrer en contact avec Barouk Communication. Et n'oubliez pas que le livre sera bientôt sur le marché, très bientôt, en fin octobre. Voilà. En fin octobre. Et le livre sera en vente à partir du mois de novembre. Le livre sera en vente à partir du mois de novembre sur les stratégies. Voilà comment vaincre le pouvoir de la sorcellerie. Comment vaincre le pouvoir de la sorcellerie. N'oubliez pas aussi, pour la tournée européenne, voilà, qui démarre à partir du mois de novembre. Et n'oubliez pas d'appeler Maman Bessora au plus 337 80 86 00 57. Je réponds le numéro de Maman Bessora, plus 337 80 86 00 57. Plus 337 80 86 00 57. Voilà, donc, soyez bénis. Recevez la grâce de Dieu chez vous. On a samedi pénuel. Voilà, donc, j'oubliais, je vous disais comme ça qu'il faut, il faut, il faut une offrande. Il faudra faire une offrande. C'est ce qu'on appelle l'offrande de rachat. Je vous ai parlé la dernière fois de Exode. Je suis revenu dans Exode. Je vous ai parlé un peu de Exode. Quand on finit, naturellement, un jeune de cette portée. Voilà le rachat. Vous lisez un peu dans Exode. Exode 30 à partir du verset 11. Ils ont dit, l'éternel par là, Moïse a dit, lorsque tu conteras le dénombrement d'Israël pour en faire, et d'Israël en fait le dénombrement pour, à chacun, payera à l'éternel le rachat de sa personne, afin qu'il ne soit frappé d'aucune plaie lors du dénombrement. Bon, voici un peu, vous lisez le verset 11 jusqu'au verset 16. Voilà, le verset 16. Normalement, tu dois faire une offrande de rachat. Voilà, tu fais une offrande de rachat. Parce que, ici, quand le peuple parlait, Dieu parlait dans Exode, c'est qu'à un moment donné où les gens ont fait le veau d'or, ils ont donné leur bien, leur bénaille, leur bijou, leur bracelet en or, pour faire la statue de, n'est-ce pas, en or, pour, n'est-ce pas, le veau d'or. Voilà, pour, n'est-ce pas, pour racheter leurs finances, pour racheter leur prospérité, il a failli poser un acte. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'offrande de rachat. C'est ce que vous devez faire. Voilà, donc vous appelez 00225-4607-2328, vous appelez au secrétariat, vous faites vos offrandes de rachat. Que le Seigneur vous bénisse, soyez puissamment bénis. Et aussi, on attend aussi votre soutien. Nous sommes bientôt, n'est-ce pas, la rentrée scolaire. Les enfants vous attendent, leur félinat de divot. Appelez quand même leur félinat de divot pour apporter votre offrande, votre soutien pour aider les enfants à aller à l'école. Voilà, parce que nous, nous battons aussi pour que nos enfants soient sclerisés. Voilà, donc on attend aussi vos offrandes. Merci. Nous nécessairement de prier aussi pour vous, pour que le Seigneur puisse vous bénir abondamment. Notre souhait, c'est que vous soyez bénis, afin de pouvoir faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous ne cesserons jamais de prier pour vous. Et merci déjà pour tout ce que vous faites pour nous. Exode, merci. Merci Ludovic. Merci pour mon fils qui est à Marseille. Voilà, Norbeil, son frère à Marseille. Merci pour tout le monde. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci pour le soutien que vous apportez au ministère. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Franchement, les mots me manquent. Mais je vous dis merci pour votre soutien. Voilà, grâce à vous, le Seigneur me bénit. Grâce à vous, le Seigneur me soutient. Merci. Continuez de prier pour nous. Continuez de prier. Et on a très bientôt recevé la grâce. N'oubliez pas, tout à l'heure, de faire la prière de la transition. Entre septembre, entre novembre, août et septembre. Voilà, cette nuit-là, à partir de 1h du matin, commencez déjà à prier pour déprogrammer tout ce que le diable a programmé durant le mois de septembre contre vous. Et programmez les bonnes choses. N'est-ce pas ? Et possédez le mois de septembre. Shalom à vous. Soyez bénis. Shalom, 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 shalom. Soyez bénis. Je vous aime.